yo salut à tous c'est Rémi j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais te parler d'une nouvelle norme qui est en train d'arriver pour tous les claviers AZERTY donc comme tu le sais les claviers AZERTY c'est les claviers qu'on a en france AZERTY c'est ce qui a donné le nom au clavier AZERTY c'est la suite de touches mais c'est les cinq premières touches c'est ça qui sont présentes sur le clavier les cinq premières touches de l'alphabet qui du coup représentent le clavier alors aujourd'hui on commence à parler de normes effectivement puisque la langue française a des particularités qui sont portées sur des accents sur des des caractères spéciaux on va actuelles qui n'ont pas forcément de normes en particulier qui respecte juste une disposition touche qui a été voilà qui a été voté on va dire à une époque où l'informatique a commencé à se démocratiser c'est un placement touche qui est parfois un peu chiant pour taper différents types de textes par exemple je pense à si tu dois écrire encore un article de presse je sais plus parler un article de presse tu arrivera encore à peu près de démerder que ce soit sur windows ou sur mac pour les accents pour ceci pour cela pourra peut-être que tu cherches un petit peu si tu sais pas trop il ya une ou deux touches si tu sais pas trop tu les retrouves sur internet tu pourrais encore te débrouiller pour tout ce qui est publication facebook publication twitter là des fois on a complètement les accents les cédilles les machins on écrit même en sms donc là là ça pose aucun problème mais pour des trucs un peu plus poussé comme des documentations techniques qui parfois demande des caractères vraiment spéciaux qui sont très compliqués à trouver sur un clavier azerti classique c'est pour ça du coup que ça devient compliqué on a décidé de faire une norme pour remplacer tout ça alors pour la petite histoire j'ai des notes c'est pour ça que je tiens une feuille en bas ou que je regarde en bas si vous voyez c'est normal c'est j'ai tout noté pour pas vous dire de bêtises alors déjà c'est des informations que j'ai été chercher sur le site norme-azerti.fr il est dans la description si ça vous intéresse on verra ça juste après alors c'est un projet qui a été entamé fin 2015 et qui a été proposé par la délégation alors attention la délégation générale à la langue française et aux langues de france voilà c'est une délégation qui est rattachée au ministère de la culture alors ils ont eu une idée justement d'une norme la norme nfz 71-300 ils ont donc eu l'idée de cette norme là afin de pouvoir définir un nouveau placement des caractères sur les claviers français les claviers exercis il ya eu deux propositions qui ont été faites dont une qui se rapproche très fortement de ce qu'on a c'est même carrément l'identique sauf que c'est une disposition qui permet une mise en place de tout ce qui est caractères spéciaux type les e accent aigu e accent grave accent circonflexe les ccd ce qu'on connaît déjà en en rajoutant vachement plus je pense notamment au ce qu'on appelle le e dans l'eau tu sais un oe tout collé là tu sais à l'école on dit c'est un e dans l'eau ou alors pour les pour les guillemets aussi ça bon on n'a pas encore trop de problèmes mais il pense retravailler aussi les placements pour ça est ce qu'ils voudraient faire c'est rendre le clavier azerty tout simplement plus ergonomique afin de d'accélérer la frappe sur les claviers azerty enfin en tout cas de la rendre plus confortable et donc plus rapide alors on parle d'environ 60 caractères supplémentaires en tout cas 60 caractères spéciaux supplémentaires sur les touches du clavier azerty contrairement aujourd'hui donc comme je le disais ça va pouvoir ça va pouvoir nous permettre à nous français d'écrire des textes quelques fois en langue étrangère notamment l'anglais ou l'allemand par exemple sans forcément devoir changer de clavier ou voilà qu'on soit embêté avec les correcteurs orthographiques etc etc on va pouvoir aussi justement pousser un peu plus loin avec des documentations techniques il est ce qui rédige les documentations techniques ça va être plus confortable pour eux puisque le clavier est plus ergonomique et plus adapté à taper ce genre de texte est donc là justement le but c'est de pouvoir faciliter la localisation des caractères spéciaux et donc de rendre le clavier azerty classique plus plus intelligent enfin que le placement des caractères des touches soit plus intelligent que l'utilisation soit plus intuitive alors donc là pour ça il ya donc cette fameuse délégation un rattaché au ministère de la culture qui s'est basé sur une étude une étude qui portait donc sur la vitesse de frappe que en moyenne que les gens ont en france sur leur clavier sur sur le type de document justement qui était rédigé avec les claviers j'en parlais tout à l'heure les publications facebook tu n'auras pas la même orthographe que un article de presse qui doit apparaître dans le journal officiel alors tous ces petites informations là tu peux les retrouver comme je te disais tout à l'heure sur le site norme-azerty.fr le lien est dans la description sur ce site tu pourras alors il n'y a aucun placement de produit je tiens le je tiens le signaler il n'y a aucun placement de produit c'est moi de mon propre chef qui a décidé de faire cette vidéo ce que je trouvais ça cool alors sur ce site on propose déjà la petite histoire que je viens de te raconter et on te propose aussi de voir clairement la différence entre un azerty classique comme tout le monde a chez soi et l'azerty amélioré ça s'appelle azerty amélioré attention je parle pas du clavier bpo ici c'est pas du tout ce clavier là c'est vraiment un clavier azerty voilà tout court mais avec un placement de certains caractères spéciaux etc qui est différent et on propose aussi donc de faire cette comparaison et surtout des pilotes je te jure ils ont travaillé des pilotes pour windows des pilotes pour mac et avec ça des petites des petites étiquettes pour coller sur tes touches de clavier ça va te permettre d'adapter ton clavier que tu as déjà à l'azerty amélioré avec du coup les nouvelles touches les nouveaux caractères etc toi tu pourras taper les caractères parce que ton pc ton mac va comprendre ce que tu tapes puisque il a le pilote et toi même aussi tu vas savoir où appuyer puisque tu auras la nouvelle grille la nouvelle disposition la nouvelle grille de disposition des caractères que tu auras préalablement coller sur ton clavier mais d'accord c'est une technique un peu de blédard coller des trucs sur son clavier comme ça des petites pastilles en tout cas ça marche donc tout ça ça a été ça a été conceptionné j'ai le droit d'inventer des mots donc arrête j'ai un document c'est marqué dessus j'ai le droit d'inventer des mots j'ai signé une convention l'autre jour j'ai le droit d'inventer des mots ça a été conçu avec enfin en partenariat en tout cas avec l'afnord l'afnord c'est l'organisme qui avait aussi fait le grand dire le le sondage c'était un truc comme ça pour justement le nouveau clavier bépo ou en tout cas pour améliorer le clavier azerty on les avait fait un sondage pour demander aux gens ce qu'ils auraient voulu et donc le le un des buts aussi c'est d'avoir justement une disposition de clavier qui puisse convenir au plus grand nombre de personnes parce que c'est pas le tout on change les plus du clavier et tout on met des caractères en plus machin etc il faut que ça puisse convenir quand même au plus grand nombre alors j'ai quelques exemples de placement j'arrête pas de vous bassiner avec ça depuis tout à l'heure par exemple sur la touche d ben on a rien fait on a le on peut faire un des majuscules des minuscules en appuyant ou pas sur la touche majuscules et des classiques sur l'azerti amélioré on va on va pouvoir taper le signe dollar en faisant une combinaison de touche avec alger je pense un truc comme ça on va pouvoir taper le signe dollar notamment il ya d'autres signes aussi qui vont être présents là dessus la touche air actuellement l'appareil y'a rien enfin je veux dire r majuscule r minuscule pareil avec une combinaison touche au type alger et r bah tu vas pouvoir taper le c'est le fameux air du copyright cela qui est entouré aujourd'hui tu dois faire je sais plus c'est halte et une combinaison de touche pour qu'ils t'affichent le truc c'est un caractère spéciaux là tu auras juste à faire alger et ta touche air ou bien faire majuscule et r la touche s alors d'aujourd'hui la touche s pareil il ya rien tu peux faire un s majuscule s minuscule tout à l'heure je parlais de l'allemand et bien le signe et 7 ce truc là un truc bizarre la b bizarre qui remplace s s double s et bah ce fameux et 7 on va pouvoir le faire avec la touche s paris avec une combinaison touche type alger s voilà donc pour tout ça c'est ce que je vous dis depuis le début il ya le site norme tiré azerty point fr qui est dans la description donc c'est là dessus que tu vas pouvoir avoir donc la grille acheter la grille pour adapter ton clavier pour avoir les caractères en plus et tout dessus tu vas pouvoir télécharger les pilotes à la fois pour windows et pour mac selon ce que tu as pour que ton pc lui comprenne ce que tu es en train de taper avec ton clavier et la petite histoire voilà toutes les informations sur la nouvelle norme azerty c'est sur ce site norme tiré azerty point fr voilà c'est tout pour moi c'était rémi j'espère que tu as apprécié cette vidéo tu mets un petit pouce bleu dans ce cas là n'oublie pas pour carrette notamment je repense à ça il ya l'adresse carrette abonné à gmail.com si tu veux m'envoyer un mail pour passer sur la chaîne avec ta voiture qu'elle soit jeune pas jeune vieille tout rouillé ça n'importe carrette abonné à gmail.com là encore c'est dans la description les réseaux sociaux aussi de la chaîne les voici à tirer mais officiel sur facebook et c'est rémi officiel sur instagram de toute façon ça ce sera ce sera dans le générique de fin et les réseaux sociaux de carrette que voici à de carrette officiel sur facebook et tiré du bas carrette tiré du bas sur instagram voilà j'ai tout dit j'ai fait ma pub c'était rémi je te souhaite une bonne journée une bonne soirée une bonne nuit tout dépend quand est ce que tu regardais la vidéo ciao ciao la 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 faut cette hôte chante sardine chante sardine qu'est ce que c'est vrai la faute c'est vrai pas de cliquer là là et puis de vous abonner là c'est passé pas ça c'est pas ça on sait pas aller qu'est ce qu'on est à serré en fond cette hôte chante sardine chante sardine qu'est ce qu'elle sienne à l'ancienne à l'ancienne c'est authentique elle est coupée plus authentique on peut pas